Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de jardin forêt ça vient un petit peu à la suite de la série sur le jardin forêt que j'ai lancé et aujourd'hui on va partir à la rencontre d'un jeune jardin forêt qui est en train de naître pas très loin d'ici donc on va aller à Verfeil-sur-Seille, à l'écho hameau de Verfeil-sur-Seille donc c'est un écho hameau qui est assez jeune et on va donc rencontrer Lynn, Elise et Sandra qui vont répondre à toutes mes questions sur comment on peut mettre en place ce genre de jardin forêt. Allez j'espère que ça va s'il vous plaît c'est parti. Salut à tous donc là on est à Verfeil-sur-Seille c'est le Verfeil-sur-Seille pas celui qui est à côté de Toulouse donc dans l'écho hameau de Verfeil je vous présente rapidement ce que c'est le lieu et puis après on essaiera d'aller rapidement sur la forêt, fin de l'explication de la forêt. Ici c'est un lieu collectif avec des habitations individuelles et puis des espaces qui appartiennent à tous, un lieu collectif qu'on essaye de gérer ensemble du mieux possible. La surface totale ? Trois hectares. Trois hectares. Un hectare de maison, voilà. D'accord. Et après deux hectares de jardins, forêts. C'est évolu dès le début qu'il y ait juste une petite partie pour l'habitation et le reste pour faire une production ? Oui, oui. Sur les plans du départ c'est comme ça et d'ailleurs c'est un peu sous la forme d'un hameau avec un chemin central et de part et d'autre des maisons. Génial. Et combien de maisons ? Il y en aura douze au total, là il y en a neuf je crois qui sont qu'on saute dans la main. Et d'autres qui vont comme en... voilà. Il y reste une place. Est-ce qu'on dit qu'il reste une place ou pas ? On peut dire qu'il reste une place. Bon, il reste une place. Il reste un terrain à construire. Voilà. On va aller vers quoi ? Déjà l'organisation de base, donc la forêt fruitière elle a quoi comme objectif ? Sur ce terrain, donc il y a un hectare d'habitation, il y a deux hectares, la forêt fruitière fait pas deux hectares. Il y a un potager aussi. Elle fait à peu près 4 à 5 mille mètres paris je crois. Il y a la partie potager et puis il y a une zone qu'on laisse sauvage pour l'instant. Ok, zone sauvage, zone potagère, forêt fruitière. Après il y a quoi ? Il y a une phytoépuration ? Alors en bas il y a des équipements, une phytoépuration, un bassin d'orage, une réserve d'eau pour les pompiers et encore une zone qu'on laisse pour l'instant plutôt sauvage, en tout cas qui n'a pas de destination pensée. Ok. Et donc encore avant d'aller sur la forêt, j'ai vu qu'il y avait des animaux aussi, des poules, des trucs comme ça. Ils sont tous en liberté ou il y a un endroit réservé aux animaux ? On a un poulailler qui lui est en clos. Par contre on a deux canards qui sont eux en... Je les ai croisés, on va les voir. Là d'ailleurs vous les voyez pendant qu'on parle. Imaginez mon tas. Qui sont eux en liberté. Ok. Et alors donc toute cette zone forêt fruitière, animaux, tout ça, c'est à destination de tout le monde, tous les gens de l'Ecoamo ? Oui. Et par contre tout le monde ne s'en occupe pas ? Si ? Si. Tout le monde s'en occupe peu ou prou. C'est à dire qu'en fait il y a, on va dire, une commission potager, une commission jardin-forêt, on peut même ajouter une commission espace vert, entretien général. Il y a aussi une commission volaille, voilà. Je veux dire, il y a deux minutes là, il y a plus de commissions que d'habitants sur le coin. Voilà, parce que les habitants font souvent partie de tout le monde. C'est très bien organisé. C'est souvent le même. Voilà. Voilà. Mais ça c'est simplement pour dire qu'il y a des personnes qui sont plus investies dans un domaine qu'un autre et qui vont, quand une décision importante doit être prise concernant un domaine en particulier, le potager, jardin-forêt ou autre chose, qui vont soumettre une proposition au collectif et la décision sera prise collectivement. Ces commissions, elles sont là aussi pour travailler en amont, pour détecter le travail à faire, les besoins pour faire ce travail, d'organiser le travail et ensuite tout le monde participe. Et les fruits de ce travail sont pour tous. Pour le potager, c'est un peu… C'est le cas, même si on se pose encore des questions parfois, mais c'est quand même le cas. Et pour la forêt fruitière… Donc les quoi mois étaient créés il y a combien de temps, là ? Les premières constructions de maisons datent de 2013. Ok. Voilà. Le projet a démarré bien avant 2004, je crois. Ah oui, ça a été long avant de se lancer. Ok. Et les premiers travaux sur le terrain, l'achat du terrain, les premiers travaux, ça date de 2009. Ok, oui. Voilà, 2009-2010. Ok. Et la forêt fruitière, elle, elle avait été coincée ? En 2018, on a fait… parce qu'on a eu un financement participatif dessus et aussi un financement du FEDER, du Fonds Européen. Et donc, c'est début 2018 qu'on a démarré un peu tout ça. D'accord. Mais par contre, ça a été planté début 2019, en février 2019. Ok. J'aime bien l'appeler. C'est un bébé forêt fruitière. C'est un bébé, oui. Il y a déjà quelques fruits, mais c'est encore tout. C'est bien, on débute la série sur les jardins forêts, donc on débute avec un bébé forêt fruitière. Mais cela dit, c'est un bébé, mais c'est un gros bébé quand même. Oui. Combien d'arbres ? Il y en a environ 300, 350. Et sur ce nombre d'arbres, il y a quand même une bonne centaine qui ont été plantés en haie. Ah oui, en haie. Des arbres de haie. On va voir, j'essaierai de prendre quelques plans de l'organisation. Tu vois, on a du charme, du bouleau, du noisetier, de l'érable, du cornouiller, des berbérisses aussi. Génial. Quelques zones ici qui doivent former une haie sur la partie ouest pour protéger un peu, à terme, des vents d'ouest. Ça, c'est ce que vous avez planté en premier ou vous avez à peu près tout planté en même temps ? En même temps que les fruitiers. 2019, vous avez planté 300 et quelques arbres. Ok. Et avant ça, j'avais envie de… Avec des bénévoles. Avec de l'aide. Il y a eu des bénévoles extra qui sont venus. Je ne sais pas si elle était claire. Si, si. Il y a généralement une personne, par exemple Sandra ou moi, ou quelqu'un qui prenait des notes en même temps qu'on plantait les arbres, etc. Oui. On a essayé d'être un peu organisé pour plusieurs raisons. Déjà pour nous-mêmes, parce que c'est important. Tout le monde ne connaît pas toutes les espèces d'arbres, etc. Moi-même, je ne sais pas forcément reconnaître les types de pommiers entre eux, surtout en hiver en ce moment. Après, il y a aussi le fait que pour le FEDER qui nous a financé en partie, c'était aussi dans le deal, c'était que ça devienne un lieu pédagogique. D'accord, génial. Pour que ce soit un lieu pédagogique, il faut qu'il y ait de la signalisation, un minimum. Et en plus de ça, dans notre financement participatif, on a aussi donné des noms de certains donateurs à certains de nos arbres. Ah, génial. Donc, on a mis en même temps sur les panneaux les noms des arbres et en même temps les noms de certains donateurs. Ah, c'est pour ça qu'il y avait des noms sur les étiquettes que ça se trouve. Moi, je vais produire des arbres parce que j'ai récupéré les graffons ou j'ai noté ce qu'il y avait sur les étiquettes. Donc, le nom du bas, c'est le nom d'un donateur ou d'une donatrice qui a participé. Ok. C'était une autre partie. Génial. Juste pour rester déjà sur la commission organisation, vous êtes combien sur la commission... Alors, c'est quoi la commission pour la forêt ? C'est gestion, création ? Françoise Dutrois. Oui. Donc, vous êtes 5 à décider plus ou moins de l'organisation de la forêt ? Ah oui. Organiser les gentils et tout ça ? Pour passer un peu les livres, regarder les vidéos. Oui. Ok. Faire appel à des aides extérieures. Pour venir tailler les arbres. Très voir la journée où chacun peut venir profiter de l'expérience, d'un plus expérimenter. Voilà. Moi, je suis très gentil. Je viens tous les ans aider à tailler les arbres. Voilà. En vrai, c'est parce que je veux récupérer des greffons. C'est un échange. Du coup, c'est un bel échange. Exactement. Donc, du coup, vous êtes 5 à organiser. Et après, dès qu'il y a les chantiers, tous les gens s'y mettent un petit peu et voilà. Voilà. On a le samedi qui est notre journée collective où tous ceux qui sont dispos peuvent venir. Ok. On est souvent dehors à faire l'entretien du jardin, du potager ou du jardin forêt ou des arbres. Parce qu'on a aussi d'autres arbres plantés le long du bassin d'orage en bas. Ok. Du coup, le lieu, il est ouvert un petit peu au public. Enfin, au public entre guillemets. Quelqu'un serait intéressé pour venir filer un coup de main. Il pourrait venir sur un samedi filer un coup de main ou il faut... Oui, mais il faut quand même nous prévenir. D'accord. Il faut prévenir. Il y a des personnes qui l'ont fait, mais voilà, on s'organise en amont. Ça dépend aussi de la météo. Parce que comme pour l'instant, on n'a pas notre maison commune qui est fermée. C'est un projet. On ne peut pas accueillir par toutes les météos, par tous les temps du monde. D'accord. Donc, s'il y en a qui veulent venir visiter filer un coup de main. Peut-être que je mettrai un contact. Oui. Ça va voir. Et du coup, voilà, contacter avant de... Surtout contacter avant, effectivement, parce que... Ça, ça sera coupé au montage. C'est ça. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. Donc, comment vous vous êtes organisé ? Imaginons quelqu'un à côté voudrait créer une forêt fritière, une grosse forêt fritière comme la vôtre. Par quoi vous êtes passé ? Qu'est-ce qui a marché dans votre organisation ? C'était quoi les erreurs ? Qu'est-ce que vous auriez mieux fait ? Voilà. En gros, par quoi vous êtes passés ? Je ne sais pas. Les bouquins, les vidéos ? Alors, au moment où on a décidé de créer cette forêt fritière, il y avait parmi nous Daniel qui avait donc le plus d'expérience en permaculture et qui avait potassé aussi donc sur le sujet du jardin forêt. Oui. Daniel qui est formateur. Voilà. À ce moment-là, il faisait partie d'une association, le jardin des possibles. Et du coup, il a, par le biais de l'association, créé, enfin, il a lui, mais aussi en lien avec l'association, créé le design de notre jardin forêt. Oui. Voilà. Après coup, on a fait appel à un terracier pour créer les trois bassins de retenue d'eau, pour créer les buttes avec à l'arrière les baissières, les souhaits, les creux qui gardent l'eau aussi. Oui. Et une fois que tout ça a été fait, on a amendé avec du fumier, on a paillé largement et ensuite, au moment où on a pu, parce que c'était une période très pluvieuse, donc au printemps, en février 2019, on a planté les premiers arbres. Ok. Terrassement, du coup, c'était quoi ? Un peu avant 2019, 2018 ? C'était, oui, juin 2018 et octobre 2018. C'est fait en deux phases, oui. Parce que la météo, pareil, soit c'était trop sec, soit c'était trop humide. Oui, c'est très humide. Je ne sais pas si on verra bien sur les images, mais là, on a vraiment les pieds d'arbre cantonnés. C'est très argileux. Tous les souhaits, tout est rempli d'eau, là, oui. Et donc, octobre 2018, et vous avez planté en 2019 ? En février 2019. Ah oui, le printemps, le printemps, juste après, oui. Ok. Et donc, la chance, c'est qu'on a quand même un terrain légèrement en pente. Oui. Voilà. Oui, niveau aménagement, c'est pratique. Donc, les buts ont été créés dans la pente, en fait, tout simplement. Ok. Dans le sens de découlement des eaux, pour retenir les eaux le plus possible. Oui. Là, ça les retient bien. Oui, on a suivi les courbes de niveau, en fait. On a fait tout un travail aussi. Oui. Avec quel outil pour faire les courbes de niveau ? Alors, le Stéphane, le compagétien ? Le compagétien. Le compagétien, voilà. Le classique des permaculteurs. Voilà. J'adore ce outil. Donc, vous avez, tu disais, commencé à planter, enfin, tout en même temps, mais beaucoup d'arbres pour faire lait autour, pour couper les vents, tout ça. On l'a fait en plusieurs week-ends quand même, parce qu'on ne pouvait pas tout le même jour. Voilà. On l'a fait principalement sur deux week-ends, mais après, il y a eu encore d'autres sessions de plantation de moindre envergure. Comment vous avez choisi ? Qu'est-ce que vous plantez comme arbre ? Ça, on a fait une grosse journée brainstorming au sein du collectif, avec tout le monde. Et après, avec Daniel et puis d'autres personnes de la commission, on a un petit peu réduit certaines envies. Oui, parce que la première journée était complètement hallucinante. On voulait des bananiers, on voulait des manguiers, on voulait des avocatiers, on voulait tout, bien sûr. Les enfants ont participé aussi, d'ailleurs. C'est vrai ? Oui, les enfants étaient avec nous. Et ils avaient des très bonnes idées. Dans le choix des arbres, ils ont participé, tu veux dire. Et après, donc, il a fallu réduire pour être un petit peu plus réaliste. C'est-à-dire qu'on a choisi quand même principalement des espèces adaptées au local, en tout cas local. Oui. Alors, comment vous avez fait pour choisir des trucs adaptés ? C'était marqué où que c'était adapté ici ? Alors, des arbres fruitiers qui poussent déjà dans la région, et qu'on sait être en vente chez les pépiniéristes qui fournissent… Oui, c'est les pépiniéristes qui ont éclairé la suivante. Qui fournissent des arbres qui sont censés pousser sur nos terrains et sous nos climats. Ok. Et on a essayé aussi quelques arbres un peu plus exotiques, on va dire. Vous voyez, je n'ai pas vu de bananier. Non. Non, pas de bananier. Non, mais c'est le… Il y a des quoi ? Il y a des… Le paupau. Le paupau. Le paupau. Le paupau. Le paupau. Le paupau. Ce pour brushed-Emmanuel Matias. Amandier. Ca, c'est bon. On a essayé aussi les… Amandier. Oui. Le paupau. Les cerisiers nains du Japon. Amandier, un peu ça marche encore. Amandier, oui, ça marche encore. Non, du coup, il y a beaucoup de diversité. 350 arbres, beaucoup de fruitiers. Alors le diversité, elle est dans le fait que… Assoy parce que chaque fruitier, quasiment en fait, chaque fruitier, est une espèce différentes de l'autre. C'est-à-dire que sur 50 pommiers, il y a quasiment 50 variétés. Il n'y a pas deux trucs identiques. Très peu. En faisant le tour, je n'ai pas vu deux étiquettes identiques. Génial. J'avais une question, mais je l'ai oublié. Ah oui, par rapport à l'achat des fruitiers, vous les avez achetés sous quelle forme ? Des sions, des arbres déjà un peu développés ? Il y a eu les deux, justement. Notamment tout parce qu'ils étaient pommiers, poiriers, ils étaient déjà un peu grands. Beaucoup de trucs vous avez achetés déjà. Mais c'était limite. On aurait préféré un petit peu plus petit, mais bon. Mais ils sont quand même bien repartis. Ça, ça fait partie des horreurs entre guillemets classiques ou des gens qui ont envie rapidement d'avoir un gros arbre et qui pensent qu'en plantant un gros arbre, ils vont rapidement avoir un arbre plus intéressant. Nous, on n'avait pas demandé si grand, je crois, mais c'est ce qu'on a vu. D'accord. Parce que vous avez commandé et les arbres ont été livrés. Ce n'est pas vous qui avez été choisi. On a été recherchés, mais ils étaient déjà préparés. Ce n'est pas vous qui avez choisi. Non, non. Et chez des pépiniéristes du coin, vous avez acheté, c'est ça ? Oui. On a pris des arbres chez le pépiniériste mercadier. À la Guépi, oui. Et chez Septan. Et chez Septan. Et chez Septan. Dans Septan, on peut lui faire de la pub, mais tous les gens qui nous regardent le connaissent en général. On a fait pas mal de choses avec lui. Oui, très bien. Alors lui, pour le truc exotique, j'imagine que vous avez dû vous régaler. Oui. Il y a pas mal aussi de mûriers sans épines, des choses très spécifiques qu'on ne connaissait pas forcément nous. Framboisiers aussi, des framboises jaunes. Absolument. Oui. Alors là, du coup, on arrive à la question, enfin une question qui pourrait venir après. Donc là, on a parlé d'arbres, en plus des arbres. Vous avez mis donc ronces, framboises, cassis, grosailles. Qu'est-ce que j'ai vu encore ? Oui. Grosailles à macros. Bédomé. Bédomé, oui. Elle est... Elle est petite ? Elle est morte ? Non ? Elle va bien ? Non, je réserve bien. Ah, les cognaciers du Japon. Ah oui. Les coincidots. Oui, les coincidots, voilà. Ça, j'ai vu aussi. Oui, les coincidots. Est-ce que quand vous avez défini le design, plus ou moins, vous avez pensé en strates ? Tu parlais du canopé tout à l'heure. Oui, on a pensé en strates. Oui. Alors, c'est quoi les strates que vous avez mis du coup ? Canopé ? Les fruitiers en dessous. Des fruitiers, les fruitiers francs, donc... Oui, les grands qui sont plus en haut, là, oui. Les greffés qui sont un peu plus bas. Après, il y a aussi les arbres de service, les héléavnus, les aulnes, qui seront plus ou moins grands, selon qu'on les laissera pousser plus ou moins. Donc ça, c'est... Et puis, noisetiers, enfin, certains arbres comme ça, qui vont aussi être la strates intermédiaires. Intermédiaires, oui, c'est ça. Et ensuite, la strates des petits fruits. Donc, tout ce qu'on a cité, grossier, cassis, frangoisse, fangoisse... Il nous manque encore les lianes qu'on mettra dans un deuxième temps. Oui, c'est ce que je me demandais. Il n'y a pas de vignes. Après, on verra les kiwis, l'actinidia, tout ça. Mais il faut qu'on ait plus d'ombre aussi, les kiwis. Ici, on en a planté pas mal. Oui, c'est vrai. C'est dur à planter. Et on aimerait utiliser éventuellement les arbres aussi pour ces grimpants. Oui, donc il faut déjà qu'ils prouvent. Mais il faut déjà qu'ils prouvent. Et les couvre-sol. Et les couvre-sol. Un petit peu, oui. J'ai marché sur la ciboulette. Allez, vas-y, pour nous, des couvre-sol. C'est toi qui gères ça. On a fait des boutures dans nos jardins de lavande, thym, romarin, thym en pente, sauge, origan, rhubarbe, ciboulette, fraisier. Aussi, on a eu, d'une copine du marché, on a eu des fraisiers gratuites. OK, ouais, ouais. Du coup, il y a beaucoup de trucs que vous avez produits vous-même. Ce n'est pas que des achats, quoi. Les arbres, on s'est acheté. Est-ce que vous avez fait des greffes vous-même, en sommet des arbres ? Non, on ne se sentait pas encore assez. Je fais des tests, mais après, oui, je ne sais pas. Dans les bassins aussi, on a essayé de mettre, on a récupéré des iris qu'il y avait en bas, on les a mis là-haut. Tu n'as mis quoi d'autres aussi ? Du papyrus. OK. Après, vous ne récupérez pas vos noyaux, vos pépins, de fruits ? Si, on pense. Les noyaux de pêcher de vigne, par exemple, on en a récupéré. Là, on a fait, voilà, au départ, on a fait un gros investissement pour démarrer. Et puis, maintenant, petit à petit, dès qu'on trouve des plantes par-ci par-là, on réfléchit si on les ajoute au jardin-forêt ou pas. Le nefflier du Japon, par exemple, on en a mis trois. Et c'est des boutures récupérées dans la famille. Génial. Ah, c'est cool, ça. Alors, sinon, si c'est non, je couperais mon tâche. Mais est-ce que vous avez envie de dire une idée plus ou moins du prix que ça vous a coûté d'avoir 300 euros ? Ah oui, on peut dire. Oui, oui. OK. Alors, le budget du jardin-forêt, nous, ça a été 15 000 euros. OK. Mais le terrassement compris. Le terrassement compris, c'était quand même la plus grosse partie, c'était 9 000 euros. 9 000 euros, oui. D'accord, le terrassement. Pour faire les soils, les marres, du coup, le budget du jardin-forêt. Voilà, exactement. Il y a un gros aménagement. Il y a un gros aménagement. Voilà. Donc, ça, c'était la partie la plus lourde. Et ça a été financé, donc, on va dire grosso modo à 60 % par cette subvention du FEDER et à 40 % par un financement participatif. OK. Du coup, pour tout ce qui est multiplication de plantes, couvre-sol, les boutures que tu as faites, vous avez une petite partie pépinière en production de plantes ? Ou c'est chacun chez vous que vous faites ça ? Oui, chacun chez soi. Chacun chez soi. Voilà, ça, je n'ai pas équipé. Voilà. Mais on a récupéré des fenêtres d'un menuisier à Saint-Baptona qui nous a donné gratos. Et on espère fabriquer des petits chassiers, des serres, voilà. Après, c'est tout en extérieur. Là, du coup, j'ai filmé un petit peu. Il y a une partie potager, une partie frais-fritière. Mais vous n'avez pas de serres ? Pas encore. On en avait une avant. Daniel en avait une. Puis, finalement, déjà, elle n'a pas trop tenu le coup. On chercherait, on voudrait avoir une serre vraiment pérenne, quelque chose qu'on construise, qui tienne le coup, aussi. C'est un trou de plastique. C'est un trou de plastique. C'est dans les projets. Là, déjà, en ce moment, c'est quoi vos travaux, là, du moment ? Tailler les arbres ? Voilà. Tailler les fruitiers à pépins. Oui. Les péchés, non. Les péchés, non. Surtout pas. Ça se voit pas dans le chambre. Le tas de branches de péchés sur la terrasse, ils se voient pas, là. Là, c'est pas dans le jardin ferré. C'est une expérimentation. Voilà. C'est une expérimentation. On va reprendre des petits travaux de nettoyage, aussi, je pense, à un moment donné. On avait un peu d'indésirables. Oui. Voilà. Le tuteur doit mûrer et puis... Voilà. Retravailler, c'est ça, les soutiens de tous nos... Nos grimpants. Nos grimpants. Enfin... En ce moment, on attend aussi que l'eau s'évapore un peu, parce que c'est vrai que, comme c'est très argileux, c'est aussi très lagadou. Donc... Peut-être on va semer un peu de façon. Ouais, voilà. On a semé quelques engrais verts. Voilà. Remettre un peu de paille... Enfin, pailler un peu là où ça manque. Pour le sol, du coup, est-ce que vous avez nourri le sol d'une manière ou d'une autre ? Tu disais... Fumier composte la première année, peut-être ? Fumier. Fumier. Paillage. On a aussi récupéré des broyats de la commune, en fait, qui sont... C'est quand vous l'avez mis en place ou là ? Non, c'était dernièrement. D'accord, ouais. C'était l'année dernière, ouais. Ok. Et au pied de certains arbres aussi... Enfin, pas de certains arbres. Quand on a besoin, on utilise aussi notre composte toilette. Ouais. D'accord. Ok. Génial. Parce qu'on a une ressource, une richesse importante ici en composte toilette. Le lieu est uniquement en toilette sèche. Donc voilà. Les douze foyers... Toilette, urine, vous récupérez ou c'est tout mélangé ensemble ? Oui. C'est mélangé. C'est mélangé, ouais. Vous ne faites pas urine d'un côté ? Et ça donne au bout de... Ouais, un an et demi. Un an, un an et demi... Ok. Un composte très chouette. Génial. Après, au niveau du nourriture du sol, donc paillage, tout ça, il y a des apports tous les ans ou pas forcément ? Là, ça ne fait que deux ans, donc oui, il y a eu des apports. Ah oui, c'est vrai que ça ne fait que deux ans. Oui, c'est aussi principalement pour éviter la sécheresse de l'été, parce qu'on a eu deux étés quand même très très secs, et on a réussi à ne pas trop arroser les premières années, mais un petit peu quand même, parce que les premiers arbres, ils avaient besoin qu'on... Oui. Vous faites des couverts végétaux un petit peu aussi ? J'ai entendu de facélie tout à l'heure, vous avez semé les arbres ? Oui, il y avait de la facélie. Après, qu'est-ce qu'on a mis d'autre ? On a ajouté de la consoute pour soutenir certains arbres à certains endroits, certains plants. Ok, génial. Et puis... Et on a surtout paillé... Alors, la première fois, on a paillé deux, trois fois de façon importante avec de la paille. Oui. Et là, à l'automne, on a aussi ajouté effectivement de la tonte, des feuilles, du broyat. On va essayer autant que possible d'utiliser vraiment ce qu'on a sur place et compléter ensuite s'il y a besoin par des apports extérieurs. L'apport extérieur, c'est surtout la paille, en fait. On veut aussi regarder dans le coin qu'est-ce qui pousse bien. Genre, on a vu des orties, on a essayé de les transporter un peu. Oui. Il y a pas d'orties qui poussent sur le jardin pour l'instant. Si, un peu au potager, c'est nous qui les avons installés. Ok. Le potager est séparé de la forêt fritière. Il n'y a pas de plantes potagères pour l'instant sur la zone forêt fritière. Alors, si. Fenouille. Très peu. Très peu. Il est chaud, mais je ne sais pas s'il a survécu de l'hiver. L'année prochaine, on voudra mettre des courges. Oui. Ok. On va essayer le pastèque, mais ça n'a pas trop marché. Non, mais c'était vraiment bon. Ok, cool. C'est vrai qu'on arrose quand même moins sur la partie jardin-forêt que sur la partie potager. Oui. Donc, on ne veut pas en mettre trop non plus partout. Oui. Ah oui, étalé, ce n'est pas logique. En plus, il est quand même en pente. Ça monte beaucoup. On va beaucoup moins dans la partie haute. Par exemple, la partie haute est déjà un peu plus sèche. D'ailleurs, maintenant, il y a les figuiers. On a mis aussi du coup romarin à l'avant de là-haut. C'est devenu un peu notre coin méditerranéen. Oui, du coup. Donc, ce ne sera pas la partie haute. Mais la partie basse, on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Je vous en avais parlé en plus l'année dernière aussi. On va mettre des courges, des choses comme ça. Oui, ça peut aider. Ça fait couvre-sol aussi. Et en plus, ça fait arranger. C'est l'idée. Est-ce que du coup, on n'a pas trop prononcé le mot permaculture, à part quand on parlait de Daniel. Est-ce que quand vous avez créé le design de votre forêt fruitière, vous avez pensé en zonage et à mettre les plantes importantes plutôt en zone 1, 2 ou 3 ou je ne sais pas trop. Est-ce que vous avez des zones ? Ou est-ce que ce n'est pas forcément pensé avec... On a tenté et je pense qu'on tente à chaque fois de le penser en zone. mais il y a un biais à l'Ecoamo, c'est que il y a sur ces 3 hectares, la zone centrale d'un hectare qui est la zone constructible, construite. Donc, on n'est pas... le design du lieu dans son ensemble n'est pas sorti de rien en fait. Il y avait déjà cette zone centrale qui était celle des constructions et au sud et au nord, des zones qui étaient plus végétales. Ok. Ça n'a pas été pensé de façon permacole, enfin le lieu dans son ensemble. Donc, maintenant, on fait avec l'existant aussi. Voilà. On fait avec l'existant. Oui. Après, c'est un peu ça à la base aussi. C'est partir de l'existant. Et là, vous avez besoin de quoi ? La zone zéro habitat, elle fait 1 hectare en fait quoi. Oui. Oui. Mais pour celui qui habite à l'autre bout, là-bas... Oui, c'est ça. C'est très différent. C'est pour ça que chacun a aussi son propre jardin avec parfois même sa partie potagère dans son jardin personnel. Voilà, parce que... Oui, oui, oui. Et du coup, au niveau de l'eau, si vous avez besoin d'eau en plein été et qu'il y a plus d'eau dans les bassins, vous avez quoi ? Pour l'instant, c'est l'eau du réseau. L'eau du réseau, oui. Le projet de récupérer l'eau de pluie pour les jardins, comme on ne peut pas tout faire en même temps, ça va venir après ce projet de construction, extension, rénovation de l'espace habitable commun. Oui, oui. La forêt fruitaire n'est déjà pas une priorité d'abord à faire sa maison. Les maisons commencent à être faites, mais là, sur les 2 ans à venir, le plus gros projet en termes de temps, d'énergie, ça va être celui de la construction de la maison commune. Après ça, on a encore plein de choses à faire. Oui. L'eau, notamment. On va en profiter pour faire de la récupération d'eau de pluie sur la maison commune qui est... Pour l'instant, il n'y a pas de récupération. En plus, oui. Oui, oui. Mais c'est bien, ça. L'eau, de toute façon, je crois que c'est... Ah, l'eau, c'est la vie, il paraît, oui. Oui, sans doute, tu fais beaucoup moins, mais c'est sûrement moins vite en tout cas. Et on est en réflexion sur un puits. Voilà. Ok. Le creusement n'est plus. Vous avez réfléchi à déjà, est-ce qu'il y a de l'eau sous-sol ? Oui, il y a déjà l'eau a priori, voilà. Deux, trois personnes, un sourcier professionnel qui sont passés. Ok. On pourrait avoir effectivement la possibilité de forer à... Ok. Trop bien. Un ou deux endroits, un endroit particulier. Il faut creuser 40 mètres. Voilà. Ouais. Après, c'est 40 mètres et c'est garanti qu'après il y a de l'eau toute l'année à 40 mètres ? A priori, c'est un débit suffisamment important pour permettre de tout arroser. En sachant que nous, notre credo, c'est quand même de consommer moins d'eau de toute façon, c'est d'essayer de, plutôt de, par en sorte que le jardin et les arbres aient moins besoin d'eau justement. Le plus autonome possible. Le plus autonome possible. Et alors, comment vous faites pour qu'ils soient plus autonomes ? C'est quoi la technique ? En cours ! Déjà, la couverture du sol est quand même vachement utile. Oui. On va tester... Pour l'instant, c'est le seul moyen qu'on a. Mais les ombrières, on voudrait tester là, sur le potager notamment, cette année sur certaines... Il y a des arbres ou je n'ai pas fait attention dans le potager ? Oui, mais... Il y en a deux, il y en a plus. Ils ne sont pas très enfants, mais ils sont... Si, si, il y a un murier quand même qui est pas mal. Ok. Un bon murier et deux autres, les tilleuls, qui ne sont pas très... Pas très grands. Un déchet qui arrive sous forme. Oui, on a des étés qui sont assez violents dans les temps, donc c'est un peu dur. Donc, maintenant, on cherche toutes les astuces possibles, justement, pour être plus sobre. Et une dernière question. Comment vous avez appris... Bon, on a un peu dit tout à l'heure dans la vidéo, le livre et tout ça. Mais comment vous avez appris à faire tout ça, plus précisément du coup ? En faisant. Oui. En faisant, oui, surtout. En rencontrant. Il est là comme toi. Oui. En cherchant. En testant. En... Ne serait-ce pas en faisant la conversation avec les voisins de la haute du village ou d'ailleurs, qui font eux-mêmes leur jardin. Et... À part Daniel, du coup, personne n'était formé en agro, en machin, en restaurer, tout ça. Non, non. Après, Françoise, par exemple, qui fait partie de la commission jardin-forêt, qui vient d'arriver, voilà. Elle, elle a beaucoup travaillé sur l'aménagement des espaces verts d'une commune où elle a habité. Donc, elle a aussi des connaissances botaniques. OK. Importantes et intéressantes pour nous, quoi. Voilà. Génial. Sinon, en lisant, regardez tes films. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Décidément. Et puis, il faut faire quoi. Le potager, le jardin, en général, c'est... Ouais. On apprend le mieux, c'est quand même... Le meilleur prof, c'est la réalité, ouais, c'est sûr. Et puis, il n'y a pas deux terrains pareils. Enfin, voilà, même que le terrain en face de l'autre côté, ils n'ont pas les mêmes problématiques que nous. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, regardez, enfin, des bouquins et tout ça, dans la prof, ça sert à avoir une base théorique, mais qui... Ça donne des bases. Ça donne des bases et après, ça nous permet de faire nos expérimentations et de voir ce qui fonctionne ou pas chez nous. Ouais. Ouais. Bon, du coup, c'est comme pour le résumer en disant, si tu veux savoir comment il en repousse, plante l'eau. Voilà. Et puis, tu verras. Voilà, c'est ça. Regarde. Observe, ouais. Interroge autour de toi. Voilà, il demande aux voisins, ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Bon, ben génial, on a un peu fait le tour. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera envie de planter des forêts chez vous. Je pense qu'on y reviendra ici, peut-être pas tous les ans, mais qu'on suivra un peu l'évolution de cette forêt. Ouais, c'est chouette de l'avoir un peu du début comme ça, ouais. Donc, merci à beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir. J'espère que ça vous aura apporté pas mal d'idées, d'infos, de choses à faire pour mettre en place un jardin forêt. Pour ma part, on va se retrouver très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager la vidéo autour de vous, mettre des petits pouces bleus. C'est toujours bon pour le référencement des vidéos. Et si vraiment ce que je fais vous plaît, vous pouvez me soutenir financièrement en rejoignant la communauté de tipeurs qui me soutiennent. Donc, sur la plateforme Tipeee dont je mets les liens dans la description de la vidéo, par ici et en fin de vidéo. Allez, à tous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501